Je m'appelle Clément Langlais, j'ai 29 ans, ça fait 9 ans que je suis au Théâtre du Cristal. Moi je m'appelle Angélie Brideau, je suis au Théâtre du Cristal depuis 2017. Mon vrai prénom est Stéphane, mais Steve est naturellement. Je suis un des plus âgés de la troupe. Là-dedans on y fait un petit peu tout, entre les tours de magie, le jonglage et la manipulation de marionnettes, sans compter le théâtre, évidemment. Ça parle de bouffe, on ne peut pas dire le contraire, il y avait de la magie. On était parti sur un dîner familial. Ah oui ? Oui, c'était un dîner familial, on a préféré laisser tomber les scènes de la famille pour se concentrer sur la bouffe. Parce que la bouffe c'est le tyrannie de la famille. Et je pense que c'est l'être humain en lui-même qui est montré, là. Et la manière la plus drôle, la plus comique de se présenter, de venir devant les autres. Une fois j'ai regardé la télé et en fait j'ai vu une pièce de théâtre. Et ça m'avait vraiment plu. En fait je me suis dit pourquoi pas moi ? J'ai fait du théâtre amateur au début, mais j'étais très timide. Je n'arrivais pas à aller vers les autres, je n'arrivais pas vers les gens. Et finalement ce que j'aime dans le théâtre maintenant, depuis que j'y suis, et bien j'adore aller voir le public pour les embêter, juste pour qu'ils aient un petit peu le stress et l'angoisse que moi aussi j'ai. Et j'aime bien m'amuser avec le public aussi. Et faire plaisir aux gens et les rendre heureux en fait. Qu'ils se sentent bien. On démontre les clichés si on a envie. On fait un petit peu de la chipolata avec toutes les idées reçues. Voilà. Il n'y a jamais de prévu, de planning prévu ou de quoi que ce soit faux. On est son propre patron. On est son propre patron. C'est une partie des raisons pour lesquelles j'aime ce métier. Et je ne me pourrais pas faire autre chose. J'aimerais beaucoup jouer sur scène avec du l'herbert. Je le trouve formidable. J'aimerais avant tout qu'on nous voit comme des personnes. Comme des personnes et pas personnes en situation de handicap avec l'étiquette de handicap dessus. Moi, mon plus grand rêve, ça serait de continuer toujours le cinélois. Rencontrer d'autres gens connus. J'aimerais beaucoup aller au Festival de Cannes. Être avec des gens connus pour un film. C'est vraiment mon rêve. À mon tour, je crois que je l'ai déjà accompli. C'est-à-dire que devenir ce que je suis. Et accomplir ce que je suis. Et laisser une trace de moi. C'est un désir déterminé quelque part. Venez nous voir le mercredi 28 juin. À 18h. À la maison de la chale et la nuit. Merci.